RCF Trésor et patrimoine en compagnie d'Anne Copiache Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison radiophonique avec de nombreuses surprises et nous commençons fort puisque Mgr Delville va dans un instant évoquer les scintes du 10e16 dans le cadre des journées du patrimoine ça ne vous aura pas échappé, les femmes sont mises à l'honneur les 11 et 12 septembre prochains ensuite c'est Julien Maquet, conservateur du Trésor qui nous dira tout sur l'organisation des journées du patrimoine au Trésor et à la cathédrale et puis enfin un petit clin d'œil aux guides liégeois qui sont toujours sur le pont aux journées du patrimoine Servais Grélet nous parlera du rallye qui aura lieu le dimanche 12 septembre c'est un rallye et des guides qui nous emmèneront sur les pas de femmes vraiment extraordinaires Mgr Delville, bonjour Bonjour Anne Merci de nous recevoir ici au Trésor de la cathédrale de Liège pour évoquer les saintes du 10e16 Alors aujourd'hui nous allons nous centrer plus spécifiquement sur les saintes des 7e et 8e siècles Alors nous sommes ici dans la grande salle qui abrite notamment le buste reliquaire de Saint-Lambert mais nous allons nous intéresser à cette vitrine qui est juste derrière Saint-Lambert et il y a des chasses, notamment une chasse ancienne qui est bien intéressante puisque c'est la chasse de Sainte Madelberte Alors avant de parler de cette sainte, nous allons peut-être déjà décrire cette chasse qui est bien intéressante et surtout typique de l'époque C'est vrai, donc c'est une chasse dont on a conservé le coffret en bois On ne sait pas de quelle époque il date mais en tout cas il est soit de 1652, date gravée dessus soit antérieure Il était autrefois recouvert d'orfèvrerie mais celle-ci a été arrachée après la révolution française et donc on a conservé ce coffre avec les reliques qui s'y trouvaient et on l'a placée dans une chasse moderne au XIXe siècle qui est conservée dans la cathédrale de Liège Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a des reliques de Sainte Madelberte à Liège parce que Sainte Madelberte en fait n'est pas de Liège mais elle a rencontré l'évêque de Liège Saint-Lambert C'est une sainte du Hainaut Ses parents étaient Saint-Vincent de Soigny et Sainte Vaudru de Mons Quand on dit ça, vous imaginez tout de suite ce que ça représente puisque Saint-Vincent c'est le patron de Soigny et la grande collégiale lui est dédiée elle est à la source de la ville de Soigny et Sainte Vaudru bien sûr c'est la patronne de Mons et elle est à la source de la ville de Mons puisque le monastère qu'elle avait fondé là-bas est devenu finalement le cœur d'une nouvelle ville Et puis il y a aussi sa tante qui est de Maubeuge Voilà, alors sa tante était Saint-Aldegonde Abaisse de Maubeuge ce qui est donc toujours à l'époque dans le même comté de Hainaut C'est donc une fondation féminine comme celle de Sainte Vaudru à Mons Dans les deux cas, ce sont donc des dames qui ont fondé un monastère qui est devenu au cœur d'une ville Il y a aussi Saint-Dric Trude d'ailleurs qui est la sœur de Saint-Aldegonde qui a aussi fondé un monastère en France actuellement Ce sont donc toutes des dames qui ont fondé en quelque sorte des monastères Notre sainte Madelberte a succédé à sa tante, Saint-Aldegonde comme abbesse de Maubeuge Et donc à cause de ça elle a eu un rôle important et la tradition dit qu'elle a rencontré Saint-Lambert évêque de Liège alors que là nous étions dans le diocèse de Cambrai et que ses connivences finalement montrent les réseaux de personnes qui entre évêques, saintes femmes de grandes familles, futures familles carolingiennes sont à la base d'un nouveau réseau spirituel, social et économique de l'époque Oui, oui, alors on le comprend Mgr Delville que Madelberte et toutes ces dames sont vraiment à l'origine de nos églises locales alors on va peut-être parler de ces monastères donc de ces communautés monastiques principalement féminines dans notre cas ici qui sont vraiment des centres importants au niveau de l'éducation, de la culture mais également du commerce au niveau social aussi Oui, tout à fait donc on se rend compte que les monastères conjuguent différents aspects caractéristiques bien sûr, il s'agit d'abord d'une communauté de foi donc de personnes qui font confiance en Dieu le Dieu chrétien sur fond d'un paysage culturel qui est encore en partie païen au 7ème siècle dans nos régions et donc ça signifie, si vous voulez, une profession de foi une véritable mise en valeur, si vous voulez de la force de la foi chrétienne qui se manifeste par ce type de fondation qui entraîne d'ailleurs à sa suite pas mal de personnes ces monastères sont très rapidement bien peuplés on dirait qu'il n'y a pas de problème de vocation à cette époque-là mais le centre spirituel devient immédiatement un centre intellectuel parce que pour faire un monastère il faut pouvoir prier en latin donc il faut des livres il faut connaître un peu la langue latine il faut donc faire des études il faut connaître l'écriture, etc. qui plus est, le monastère doit vivre donc il doit développer des activités économiques suffisantes pour pouvoir tirer son plan en quelque sorte et donc le monastère va avoir des cultures avoir des champs être au centre d'un certain commerce et donc par le fait même va entraîner un développement commercial autour de lui d'autant plus qu'il possède des forces tout à fait inédites à savoir une communauté soit d'hommes, soit de femmes qui sont entièrement consacrées à la vie de ce monastère qui n'ont donc pas de vie de famille à développer qui mettent toutes leurs énergies pour le développement du monastère et réunissent leurs forces pour cultiver par exemple d'une manière, on va dire, scientifique d'une manière qui est en tout cas technologiquement supérieure à celle du petit paysan isolé dans sa petite ferme et donc le monastère va développer des nouvelles technologies ce qui fait qu'il va devenir aussi un centre, on pourrait presque dire technologique et en tout cas commercial et économique de la région Et vraiment des communautés très prospères il faut dire aussi que de nombreuses terres leur sont données soit à la base, soit plus tard par des grandes familles qui sont quelquefois les leurs Voilà, donc qui plus est en effet, des grandes familles vont véritablement doter ces monastères de terre la plus grande famille connue c'est la famille des Carolingiens et c'est là que nous voyons par exemple Saint-Gertrude fonder le monastère de Nivelle et là nous sommes encore dans le diocèse de Liège à la frontière avec celui de Cambrai et la sœur de Saint-Gertrude Saint-Bège va fonder le monastère d'Andenne entre Namur et Liège là on est vraiment dans le diocèse de Liège à l'époque et Saint-Bège d'ailleurs viendra aussi habiter à Chèvre-Mont où Pépin II de Herstal fonde un monastère sur la colline ce qui fait que son souvenir est aussi présent dans je dirais l'environnement liégeois immédiat et ça ce sont les ancêtres directs arrière-arrière-grands-parents de Charlemagne donc ça veut dire que cette famille des Carolingiens est en train d'établir son pouvoir par des fondations spirituelles qui sont en même temps des fondations économiques mais finalement aussi des fondations militaires et des lieux de pouvoir dans nos régions Mgr Delville il faut aussi rappeler qu'on est aussi dans une période de christianisation ce n'est pas ce n'est pas complété à l'époque bien sûr donc c'est ça le 7ème siècle on l'appelle le siècle des saints parce que justement toutes ces familles ont des fondateurs qui seront vénérés comme saints et c'est tout à fait caractéristique puisque au siècle précédent il y avait encore beaucoup de chaos on va dire beaucoup de désorganisation suite aux invasions barbares et on n'a même pas les noms de tous les évêques et on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas eu des interruptions par exemple dans la liste des évêques de Tongre Maastricht futur diocèse de Liège ce qui veut dire qu'on était encore tâtonnant mais au 7ème siècle donc on est autour des années 640 là il y a vraiment un essor extraordinaire qui se fait il faut dire qu'on bénéficie de l'apport des Irlandais les Irlandais avaient trop de monastères dans leur île et ont commencé à essaimer sur le continent et donc vous avez Saint Colomban en particulier qui est arrivé en France qui a fondé Luxeuil qui a fondé Solignac et de ces monastères sont issus des moines qui sont venus dans nos régions comme Saint Remacle et encore d'autres ce qui fait qu'avec cet apport extérieur qui était notable et qui était adapté à la culture de notre pays qui était encore une culture celtique on peut dire que le christianisme a été inculturé c'est à dire qu'il est arrivé pas simplement comme un produit latin mais aussi un produit celtique grâce aux Irlandais et donc ça a été si vous voulez sympathique pour la population et donc ça a contribué à ce développement tout à fait extraordinaire du 7ème siècle qui s'accompagne évidemment d'un développement donc économique de nos régions et d'une organisation avec des routes avec des pouvoirs centralisées par les rois mérovingiens ce qui fait qu'il y a donc une organisation qui se met en place et qui est le fondement de l'Europe actuelle Mgr Delville vous venez de mentionner les Irlandais peut-être quelques mots également sur les francs qui sont d'origine germanique et qui vont s'installer dans la Gaule et donc il y aura aussi cette fusion entre deux cultures différentes mais qui vont se compléter oui tout à fait donc les francs sont des peuples germaniques à die Franken ils commencent par entrer très pacifiquement et lentement dans l'Empire romain avant la chute de celui-ci en 476 mais rapidement quand l'Empire s'écroule ils vont arriver alors de manière beaucoup plus massive et leur chef Clovis se convertit au christianisme et il se fait baptiser on retient à la date de 496 à Reims par l'évêque Saint-Remy et donc ça veut dire que nous sommes là donc au 6ème siècle au début du 6ème siècle comme le chef se convertit petit à petit l'élite franque va aussi avoir tendance à se convertir et comme Clovis se fait baptiser par l'évêque de Reims qui est catholique ça signifie qu'il s'unit en quelque sorte à l'église catholique alors qu'il y avait à l'époque une grande hérésie qu'on appelait l'arianisme et que beaucoup d'autres tribus germaniques comme les Burgondes en Bourgogne s'étaient convertis au christianisme arien qui ne croit pas dans la divinité du Christ alors Clovis par contre s'est converti au christianisme romain et par le fait même s'est allié à la papauté et donc de facto il a été aussi quelque part porté par le pape qui cherchait à recréer l'unité de l'église contre l'hérésie arienne donc Clovis a on va dire fait le bon choix si vous voulez et donc grâce à ça voilà ses descendants petit à petit en ont tiré les conséquences et sont devenus chrétiens et ont fondé des monastères et sont eux-mêmes devenus missionnaires tout à fait merci Mgr Delville on va parler maintenant d'un autre reliquaire et de deux sœurs Arlinde et Relinde deux sœurs de saintes aussi oui alors là donc nous sommes ici au septième huitième siècle donc ce sont deux saintes qui proviennent de la région de Mazaïque c'est donc très intéressant de voir que deux sœurs deux religieuses ont un avenir commun si vous voulez donc elles entrent dans un monastère qui se trouve à Mazaïque le long de la Meuse qui aurait été fondé par leur papa c'est la première Arlinde qui devient l'abaisse de ce monastère et elles rencontrent les évêques de l'époque saint Lambert et puis plus tard aussi saint Willy Brode qui va être l'évangélisateur des Pays-Bas et du Luxembourg où il est encore très vénéré aujourd'hui et elles rencontrent aussi saint Boniface qui va être l'évangélisateur de l'Allemagne donc ça nous montre que ces personnes-là ont vécu quelque chose disons de particulier dans leur région puisqu'elles ont fondé la vie monastique féminine dans la région de la Basse-Meuse et d'autre part elles ont rayonné par leur contact avec les évêques du coin c'était donc pas une vie religieuse on va dire isolée et recluse mais c'était une vie religieuse publique qui voilà contribuait en quelque sorte au développement aussi de la vie publique on a conservé une chasuble qui aurait été faite par ces deux sœurs et destinée à saint Lambert et donc elle est dans le trésor de la collégiale de Mazaïc j'ai eu l'occasion de la voir il y a quelque temps c'est de l'art hyper moderne c'est un patchwork de bouts de tissus donc à l'époque vous imaginez au 7ème siècle on n'a pas encore des grandes capacités de réunir des bouts de tissus mais par contre quand on fait une mosaïque avec des tissus de partout on aboutit à quelque chose d'original et donc elles ont réalisé pour saint Lambert cette chasuble faite de petits bouts de tissus malheureusement je ne sais pas très bien quand mais au début du 20ème siècle les archéologues ont dit enfin il faudrait découdre tout ça pour que chaque bout de tissu soit mis en valeur et qu'on voit ce qui est caché si vous voulez dans cet ouvrage donc on a tout décousu et on a exposé les bouts de tissu dans un cadre heureusement on a conservé une photo avec je dirais la confection originale donc ça nous montre bien si vous voulez à la fois qu'on avait une culture encore très rustique mais en même temps qu'on avait aussi le souci de faire quelque chose de bien pour le culte si on regarde par contre les tissus dans lesquels seront enveloppés les reliques de saint Lambert et encore d'autres saints on découvre qu'il s'agit de tissus extrêmement sophistiqués mais qui ont été achetés en Iran et donc qu'on ne savait pas faire ici et ils sont exposés aujourd'hui dans le trésor de la cathédrale de Liège c'est vraiment des bijoux je dirais de la culture de cette époque parce que je crois que même en Iran d'aujourd'hui on n'a plus beaucoup de tissus du 7ème siècle vous voyez donc ça veut dire que ici il y avait un commerce qui se faisait mais sur place on était encore à un stade relativement on va dire primitif de développement ah ben voilà je pense qu'on arrive au bout de cette émission merci Mgr Delville de nous avoir raconté un peu l'histoire de ces saintes on se réjouit de vous retrouver pour une prochaine émission et nous aborderons ainsi les saintes des XIIIe et XIXe siècle à bientôt merci beaucoup bonne journée à tous Trésor et patrimoine avec Anne Copiache Julien Macquet bonjour bonjour vous êtes conservateur du Trésor de la cathédrale de Liège et vous êtes déjà en plein préparatif en vue de ces journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end des 11 et 12 septembre alors on le sait les journées du patrimoine mettent les femmes à l'honneur alors dans le contexte ici du Trésor et de la cathédrale il s'agit bien sûr de mettre à l'honneur la Sainte Vierge ainsi que les saintes du diocèse qu'est-ce qu'on va voir qu'est-ce que vous proposez au public qui viendra ce week-end alors l'objectif c'est vraiment d'offrir au public entièrement gratuitement aussi bien à la cathédrale qu'au Trésor un parcours de découverte des figures de la Vierge à travers l'art et l'histoire donc on pourra sur base d'un plan qui sera distribué aux visiteurs localiser ainsi les différentes représentations de la Vierge et des saintes du diocèse à la cathédrale et au Trésor et au Trésor on mettra à l'honneur aussi les reliquaires du XIXe de ces saintes du diocèse et diocèse au sens province de Liège et province du Limbourg puisque jusqu'en 1962 la province du Limbourg faisait partie du diocèse de Liège et il y aura aussi un petit jeu pour les enfants spécifiques où ils devront mener une toute petite enquête mais alors là au Trésor et de nouveau ces fascicules leur seront distribués lorsqu'ils se présenteront D'accord Alors Julien Maquet bien entendu les visiteurs devront s'inscrire au préalable c'est nécessaire Voilà les organisateurs des journées du patrimoine pour toujours les raisons sanitaires souhaitent que l'on s'inscrive donc il n'y a qu'une adresse c'est trésordeliège arrobase gmail.com tout simplement donc il faut écrire envoyer un mail pour pouvoir réserver et nous prendrons les réservations avec plaisir il y a là encore une contrainte le parcours reste unidirectionnel au Trésor et le port du masque est obligatoire Alors deux petites choses je suppose que tous les bénévoles participeront à ces deux journées et puis les portes de la cathédrale ne seront pas vraiment ouvertes ce sera plutôt il y aura un accès à partir de la place Saint-Paul c'est ça ? Voilà tout à fait les portes principales de la cathédrale du côté de la place cathédrale ont été changées elles ne sont pas encore inaugurées par contre le porche renaissance situé du côté de la place Saint-Paul est ouvert et le jardin du cloître est aussi ouvert donc on va pouvoir vraiment circuler librement dans la cathédrale le jardin du cloître et le trésor et bien sûr l'entrée via la rue Bonne Fortune et l'entrée par la rue Bonne Fortune qui elle est toujours en activité effectivement et dernière chose les heures d'ouverture ce sont les heures habituelles oui voilà c'est de 10 à 17h le samedi et de 13 à 17 puisqu'il faut tenir compte tout simplement de la grande messe du dimanche matin voilà et bien tout est dit Philippe et Maquet nous espérons que les visiteurs viendront nombreux on l'espère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !